Dans notre vidéo sur les opérateurs de comparaison, on avait dit qu'on pouvait utiliser le symbole égal pour savoir si une cellule était exactement égale à une certaine chaîne de caractère. Autrement dit, on pouvait tester le contenu d'une cellule comme ça. Mais parfois, ce n'est pas tout à fait ce que l'on veut faire. Parfois, on a besoin de savoir si un mot ou un caractère en particulier apparaît au milieu d'une longue séquence de lettres. Et ça, c'est exactement le job des fonctions cherche et trouve. Dans ce tableau d'exemple, j'ai écrit des variantes de la phrase « ceci est un test » et j'ai fait exprès d'écrire le mot « test » de quatre manières différentes. Entièrement avec des majuscules, avec une majuscule au premier T, avec un mélange de majuscules et de minuscules, et entièrement en minuscules. Cette variété dans la casse, la casse c'est la manière dont on a mélangé des majuscules et des minuscules, cette variété dans la casse du mot « texte » va nous permettre de se rendre compte que les fonctions cherche et trouve, ne font pas tout à fait la même chose. On va commencer par la fonction « cherche ». Je vais écrire « égal », « cherche », et on voit que la fonction « cherche » me demande deux paramètres obligatoires, qui sont le texte recherché et l'endroit où chercher, ainsi qu'un numéro de départ qui est optionnel. Alors pour l'instant, on ne va pas l'utiliser lui. Je vais donc dire que ce que je cherche, c'est entre guillemets le mot « test » et je vais l'écrire en minuscules, comme vous pouvez le voir. Puis je vais faire « point virgule » et je vais dire que je cherche du coup le mot « test » dans la cellule qui se trouve juste à côté, la cellule B11. Donc voilà ce que je vais écrire pour l'instant. Je ferme ma parenthèse, je fais « entrer » et comme vous pouvez le voir, Excel me renvoie ce nombre 13. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, le mot « test » a été détecté au treizième caractère du texte qui est ici. Alors si je zoome et qu'on compte rapidement ensemble, effectivement le mot « ceci » fait quatre lettres, plus l'espace ça fait cinq, plus les trois lettres du mot « et » ça fait huit, plus l'espace ça fait neuf, plus les deux lettres du mot « un » ça fait onze, plus l'espace ça fait douze. Et effectivement, la treizième lettre, qui est le T majuscule du mot « test », c'est le début du mot que l'on recherchait. Si j'étire cette fonction sur toutes les lignes, on voit qu'Excel me renvoie des nombres différents. Et en fait, c'est normal, c'est parce que le texte que j'ai écrit à chaque fois devant le mot « test » ne fait pas la même longueur. Donc on ne va pas refaire tout le processus de compter le nombre de lettres qui est avant le mot « test », mais voilà ce que fait la fonction « cherche ». On remarquera du coup que notre fonction « cherche » a à chaque fois détecté le mot « test » alors que moi je l'avais écrit en minuscule. Et pourtant, la case du mot « test » est différente d'une phrase à l'autre. On dit donc que la fonction « cherche » est insensible à la case. C'est-à-dire que peu importe comment est-ce que le mot que vous recherchez sera écrit dans la cellule dans laquelle vous allez chercher. Eh bien, la fonction « cherche » sera capable de retrouver ce mot pour peu qu'il apparaisse. Par contre, la fonction « trouve », elle, elle est sensible à la case. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que si on écrit exactement la même chose, c'est-à-dire « égal », « trouve », j'ouvre ma parenthèse, je lui dis que le texte que je recherchais, entre guillemets, le mot « test » en minuscule, puis que je fais point virgule, et qu'ensuite je lui dis « va chercher ce mot » ici en B11, eh bien, la fonction « trouve » va me renvoyer cette erreur en dièse-valeur. Autrement dit, cela signifie que la fonction « trouve » a été incapable de trouver un numéro de caractère à partir duquel le mot « test » exactement écrit en minuscule apparaît. Par contre, si j'étire cette fonction, on voit que pour la dernière occurrence, donc la phrase dans laquelle le mot « test » était bien écrit en minuscule à la fin, eh bien, là, la fonction « trouve » est capable de détecter un numéro. Et on me dit en l'occurrence que le mot « test » se trouve, enfin, « se démarre » à la 24e lettre de cette phrase. Donc, voilà les différences entre les fonctions « cherche » et « trouve ». La première est insensible à la casse, la deuxième est sensible à la casse. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec, du coup, ces nombres ? Qu'est-ce qu'on peut faire de ces deux fonctions une fois qu'on a trouvé ces informations ? Alors, j'ai ici quelques lignes d'exemples supplémentaires qui sont inspirées de ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire lorsque j'analyse des extractions de mes comptes bancaires. Alors, là, j'ai pris, du coup, des noms de commerce qui me semblaient assez populaires. On n'est pas du tout sponsorisés. Il n'y a aucun placement de ce point de vue-là. L'idée, c'est qu'on peut utiliser, du coup, les fonctions « cherche » ou bien « trouve », ça dépend de ce que l'on veut faire. On peut utiliser, du coup, l'une de ces fonctions pour détecter si on trouve l'un des noms de ces magasins. Par exemple, si je veux rechercher le mot « biocop », eh bien, je vais faire « égal », « cherche », puis je vais dire que ce que je recherche c'est « biocop ». Alors, je peux l'écrire n'importe comment. On a vu que la fonction « cherche » n'est pas sensible à la casse. Et ensuite, je vais faire « point virgule » et je vais dire à la fonction d'aller rechercher dans la cellule « b16 ». On voit donc que, là, il y a une erreur en 10 valeurs qui apparaît. Et, effectivement, le mot « biocop » n'apparaît pas dans le premier libellé qui est ici. Par contre, si j'étire cette fonction, on voit que ça me renvoie la valeur 18 dans la deuxième ligne. Autrement dit, le mot « biocop » apparaît à partir du 18e caractère de cette chaîne de caractères. Alors, maintenant qu'on a ça, on pourrait, en fait, demander à Excel d'encapsuler tout cela dans une fonction « enum ». Et la fonction « enum » va tester si ce que la fonction « cherche » est en train de renvoyer est une valeur numérique. Autrement dit, si la fonction « cherche » trouve le mot-clé que je vais donner, alors elle va renvoyer un nombre. Et à ce moment-là, la fonction « enum » va dire « oui, c'est vrai, tout ça, c'est un nombre ». Par contre, si la fonction « cherche » ne trouve pas le mot-clé, alors elle va renvoyer une erreur en 10 valeurs. Et du coup, la fonction « enum » va détecter que ce qui est renvoyé par la fonction « cherche » n'est pas un nombre. Donc, du coup, elle va dire « non, faux, ceci n'est pas un nombre ». Pour le premier libellé dans lequel il n'y a pas le mot « biocop » qui apparaît, ça renvoie « faux ». Maintenant, si je tire tout cela, j'ai « vrai » qui apparaît pour « biocop » et « faux » qui apparaît pour tous les autres. Et ce qui est pratique avec cela, c'est que ça, typiquement, des « vrais » et des « faux », je peux les utiliser pour faire une fonction « si ». Maintenant que je suis capable de trouver un mot-clé grâce à la fonction « cherche » et grâce à la fonction « enum » de savoir si la fonction « cherche » a trouvé quelque chose ou pas, je vais pouvoir mettre tout cela dans une fonction « si ». Je vais écrire « égal si ». Ouvrez une parenthèse. de poser de ce que je viens d'écrire ici. Et ensuite, je vais faire « point virgule » et je vais dire du coup, si ma fonction « cherche » à trouver le mot-clé qui m'intéresse en cours dans ce « biocop », je vais dire que ce sont des courses bio, par exemple. Et que dans tous les autres cas, je vais dire que ce sont d'autres courses. Et voilà, du coup, après avoir étiré ma formule, voilà ce que ça donne. Grâce à la fonction « cherche », je suis capable de retrouver le mot-clé « biocop » dans les libellés qui se trouvent ici. Grâce à la fonction « enum », je suis capable de transformer le numéro ou le code d'erreur, dièse, valeur que me renvoie la fonction « cherche » en un vrai ou faux. Et grâce à ce vrai ou faux, je peux utiliser une fonction « si » qui va me renvoyer du coup du texte personnalisé, course bio ou autre course. Donc voilà ce qu'il en est pour les fonctions « cherche » et « trouve ». Vous voyez qu'au final, leur mode de fonctionnement est quand même assez simple. Et le plus important dans cette histoire, c'est est-ce que vous avez besoin de chercher du texte en étant sensible à la casse ? Est-ce que vous avez besoin de rechercher une chaîne de caractère écrite telle que vous l'avez définie ? Ou bien est-ce que vous fichez de comment est-ce qu'elle apparaît dans Excel ? Donc j'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a éclairé sur le sujet. Que ce soit le cas ou non, d'ailleurs, on vous invite à partager vos retours, vos commentaires, questions ou autres en commentaire dans cette vidéo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bon courage dans votre apprentissage d'Excel et à vous dire à très bientôt, je l'espère, sur cette chaîne YouTube ou dans nos formations.